Les oasis Nous sommes tous fascinés par les oasis, ces îlots de verdure cachés dans le désert. Autrefois, elles étaient les carrefours des routes commerciales et servaient de points de ravitaillement pour les caravanes traversant courageusement le Sahara. Si elles existent, si elles sont là, ce n'est que pour une bonne raison, le jaillissement de l'eau. Nous sommes en Tunisie et plus précisément dans le gouverneurat de Tozer, au sud-ouest du pays. Une région toute désertique ? Toutes ? Non. Des villages peuplés d'irréductibles oasiens résistent encore et toujours à l'envahisseur. Le sable, enfin l'avancée du désert, la sécheresse, le manque d'eau quoi. Le monde est dans la vie, le monde est dans la vie, de l'eau tout. Les gens nous font des vaut de la route, les gens ont apporté de l'eau. Les gens ont apporté de l'eau, tous les jours, ils prennent des vautes. Ils le ont des vautes. Il n'a pas le vautes, nous avons un vautes. Nous avons la vautes, l'aube d'un roi. Nous avons un vautes sur le roi du roi, dès le ciel. L'Oasis, c'est la richesse la plus importante dans cette région. Et grâce à l'Oasis, Tozer était l'une des villes les plus prospères durant son histoire. Et grâce à l'Oasis que Tozer accueillit depuis la plus haute antiquité des groupes humains d'origine multiple et variée. Mais derrière cette Oasis prospère, cette Oasis étendue, cette Oasis riche, il y a un système de partage de l'eau, un système savant et rationnel. En fait, tout gravite autour de l'eau. Toute l'histoire de Tozer se résume dans l'histoire de l'eau. Et vu la centralité de l'Oasis dans l'histoire de cette région, le partage de l'eau était d'une rigueur très importante. Parce que c'est le bon fonctionnement de l'eau et de ce partage qui garantit la paix sociale. Et ça c'est très important. Donc la paix sociale, l'équilibre social est relatif à un partage rationnel juste de l'eau. On n'enregistre pas beaucoup de conflits aux alentours de l'eau parce que le partage de l'eau était assimilé au sacré. Si vous visitez par exemple l'Oasis de Tozer, vous allez trouver qu'à proximité de chaque grand partiteur, il y a un mausolée de saint. C'est cette relation qui existe toujours dans la mémoire collective entre le partage de l'eau et le sacré. La religion a aidé les oasiens à conserver une juste répartition de l'eau et à maintenir la paix sociale. Mais la culture oasienne ne se limite pas à son rapport au sacré. Cette culture millénaire est riche et particulièrement complexe. Elle permet aux femmes et hommes de survivre ensemble dans le désert saharien. Ces îles vertes perdues dans l'océan Ocre ont une spécificité unique. L'attachement qui lie l'homme aux palmiers. Je suis fier de ma palmerie. Vraiment, je suis fier. Je parle à mes palmiers tous les soirs. Vraiment, voilà, comme si c'était, vous connaissez ce qu'il y a dans mon cœur. Les oasiens en général, ils ont une culture assez particulière. Quand vous êtes à Tozor, il faut sentir que tout le monde est oasien. Même si on est en pleine ville de Tozor. Mais l'oasis, elle est dans les coutumes, les traditions. Donc chaque habitant de Tozor, il a une parcelle quelque part. Même si ce n'est pas dans la ville juste à côté. Mais tout le monde est agriculteur, vraiment. Et tout le monde est oasien en particulier. Et ils tiennent beaucoup à ce terme. C'est un patrimoine agricole, c'est une parcelle agricole. Mais également, c'est une vie. C'est très lié à la famille. Et on parle un peu de l'agriculture familiale. Ou de l'agriculture plutôt un peu solidaire. Étre un oasien, c'est reconnaître déjà cette vertu de solidarité, cette vertu de l'espoir, cette vertu de la patience. Le qui dit oasis, c'est patience. On dit chez nous, ils ont s'aimé pour nous nourrir. Et on s'aime pour nourrir autrui. C'est-à-dire qu'il y a une certaine solidarité intergénérationnelle qui fait en sorte que les palmiers, les oasis d'aujourd'hui, ils étaient implantés il y a des années et des années. Et c'est nous qui recoltons les fruits de ces palmiers-là. Et notre devoir aujourd'hui, c'est aussi de planter d'autres palmiers pour qu'on donne aux générations futures le droit de vivre. Et le droit à un paradis, le droit à un territoire sain. Donc, oasis, patience, solidarité et espoir. J'aime beaucoup mes palmiers comme mes enfants. Puisqu'il y a une palmière qui te traite depuis sa récence, depuis qu'elle a 5-6 ans, et que tu vis 10 ans avec elle, et tu vois comment elle grandit, et elle commence à te donner des dates. Et elle te donne des meilleures dates comme du miel. Et elle te donne le bonheur. Je lui donne le sérieux, la fatigue, l'amour aussi. Et ce qui est intéressant, c'est la vôtre. Le oasis, par définition, c'est une culture à trois étages. Il y a le palmier qui est le parasol, il y a l'arbre fruitier qui est sous le palmier, et puis il y a l'étage herbacée où il y a les légumineuses. Les légumineuses, c'est le tomate, le piment, les blèdes, etc. J'ai planté quelques jeunes palmiers qui sont en train de pousser tranquillement. Et puis en dessous, c'est une culture à trois étages ici dans la palmerie. Alors vous avez tous les légumes en bas, j'ai de l'ail, du persil. Suivant les périodes et suivant les saisons, vous plantez ce que vous voulez. Et tout pousse dans la palmerie. Très rarement où il y a quelque chose qui ne pousse pas. Et après, j'ai planté pas mal d'arbres, comme par exemple les figuiers, l'olivier, les grenadiers avec les fleurs rouges, il y a des jujubiers, il y a des fleurs, il y a des mûriers. La palmerie à trois étages de Miloud est une palmerie dite traditionnelle. Mais depuis les années 70, une autre forme de palmerie s'est développée, les palmeries modernes. Elle se distingue sur deux aspects, l'alignement des palmiers en quadrillage d'une part, et d'autre part, l'absence des deux étages inférieurs, constitués d'arbres fruitiers et de maraîchages. Dans la grande majorité des palmeries modernes, il ne reste plus que les palmiers. Mais pas n'importe quel palmiers. En effet, une variété a pris le dessus sur les autres, la déglette nord. La valeur économique de cette variété est largement supérieure à celle des autres. Cela est dû à sa facilité de conservation et à son goût si savoureux, particulièrement apprécié à l'exportation. Pourquoi la mono-variété ? Parce que c'est le marché international qui a exigé cela. En fait, la variété des gletnors, c'est une variété qui est capable vraiment d'être stockée, d'être commercialisée par rapport aux autres variétés de date. Donc tout le monde a recouru à planter et à développer leurs parcelles pour cette variété. Sur les gouvernements de Tauser, ça représente entre 40 et 50% des palmiers qui sont de type de gletnors. Il faut savoir qu'au niveau de la production agricole, la production tunisienne et les exportations tunisiennes en date, et surtout des gletnors, ça pèse énormément au niveau économique et national. Je pense que ça doit être le deuxième après l'olivier. L'Oasis a plusieurs ennemis. Elle a d'abord un ennemi qui est environnemental. Les conditions extrêmes dans lesquelles on crée les oasis, le désert qui va venir empiéter sur l'Oasis, l'ensablement qui va donc faire avancer le sable, les dunes dans l'Oasis, mais aussi le manque d'eau. Les 40 dernières années en Tunisie, on a planté principalement le palmier d'Egletnors, qui est un palmier qui donne des dates particulières, très savoureuses, mais qui est un palmier aussi qui consomme énormément d'eau. Et donc on a vu, les 20 dernières années, de nombreuses oasis sont en train petit à petit de disparaître parce qu'on a laissé tomber la culture en étage, on a laissé tomber les palmiers traditionnels, pour planter uniquement le palmier d'Egletnors, qui consomme énormément d'eau, donc qui va puiser dans les nappes. Et donc ça, c'est l'ennemi environnemental. Et puis ensuite, il y a l'ennemi économique. Les agriculteurs là-bas, les gens, les populations, ils n'ont rien d'autre que l'Oasis pour survivre, donc pour créer de la richesse. Donc ils préfèrent planter un palmier d'Egletnors. Ils savent que chaque année, ils vont avoir un chiffre d'affaires de 40 000 dinars et ne rien planter d'autre, plutôt que de s'aventurer, risquer de planter d'autres espèces et sans savoir s'il y a un marché existant ou pas. Parce que le sud-ouest de la Tunisie, les dates qui ont été développées ont une valeur commerciale beaucoup plus importante que les dates qui ont été développées dans le sud-est de la Tunisie. Ça, c'est très important. Mais là aussi, le problème de l'eau reste le problème numéro un dans les oasis. Un palmier d'Athier à l'âge adulte a besoin de 400 à 600 litres d'eau par jour. Alors pour subvenir aux besoins d'un 1 640 000 palmier d'Athier de la région, il faut de l'eau, beaucoup d'eau. Les méthodes d'irrigation ancestrale dites par submersion sont adaptées aux oasis traditionnelles et à leur culture à trois étages. Mais le sont-elles encore dans les oasis modernes ? Il y a une seule façon d'irriguer dans les oasis, c'est ce qu'on appelle, alors là, balgamar. Balgamar, c'est-à-dire que toute la superficie, elle est couverte d'eau avec un tapis d'eau comme ça. Plus que 90% des oasis sont irrigués par le système de submersion, donc qui est très consommateur de l'eau. On donne trois fois plus que son besoin. Un tiers constitue le besoin des palmiers, alors que deux tiers sont perdus, soit par infiltration, et une autre partie, ça va être réévaporé. La gestion de l'eau s'est faite à partir du GDA. C'est elle qui décide du tour d'eau donné pour l'agriculteur. Chaque agriculteur a un tour d'eau selon la superficie. Par exemple, dans l'oasis traditionnelle, un hectare doit avoir trois heures de pompage d'eau. Dans les oasis modernes, 2h30, vu que la densité est différente et vu qu'il y a un alignement. Cette méthode d'irrigation est compréhensible s'il y a sur la surface submergée des légumes et des arbres fruitiers, en plus des palmiers. Mais s'il n'y a que des palmiers, alors la quantité d'eau gaspillée est énorme. Ce phénomène accélère de fait l'assèchement des sources et des nappes. L'un des plus grands enjeux, c'est l'eau. Il y a le manque d'eau. C'est-à-dire que maintenant, les oasis, elles manquent énormément d'eau. Autrefois, on trouvait l'eau facilement. Il y avait ce qu'on appelle les fontaines naturelles et les sources d'eau naturelles. Après, il y a le forage. Il y a commencé à faire du forage. Mais maintenant, le forage va de plus en plus profond parce que les nappes phréatiques les plus proches ont été toutes consommées dans le sud tunisien. C'est pour cela que maintenant, pour trouver l'eau, il faut aller à des profondeurs de plus de 2000 mètres. Pour cela, il faut faire appel à des entreprises spécialisées dans le forage pétrolier surtout pour pouvoir arriver à des profondeurs pareilles. Avant, il y en a la rivière de la corbeille. Il y en a 250 sources naturelles. Bleu, chaude, froid et tchède dans la corbeille, à la ville. Elles sont perdues maintenant. Il n'y en a pas. Cette source, tous se sont perdues parce qu'elle a fait beaucoup de pouilles ici à Nifta. Beaucoup de pouilles. C'est pour cela que la source est partie. Ici, à Nifta, on a quatre types de nappes. Il y a des nappes situées entre 50 et 120 mètres. Et d'autres situées à 200 à 300 mètres. Il y a d'autres qui atteignent vers 800 mètres. Il y a des nappes profondes, qui sont des nappes fossiles et qui donnent de l'eau chaude, sont situées à partir de 1000 mètres. Et qui donnent des eaux géothermales qui peuvent atteindre 60 degrés Celsius. C'est la nappe de 50 mètres qui peut être renouvelée. Puisque ici, la pluvimétrie est très faible. 100 millimètres par an. Donc, ce n'est pas facile de régénérer ces nappes. Seulement celles qui sont situées à 50 mètres. Dans les oasis, il n'y a que deux choses actuellement. Le tourisme et l'agriculture. Le tourisme, il a beaucoup diminué depuis 2011. Donc, tout le monde, même les gens qui travaillaient dans le tourisme, maintenant, de plus en plus de gens qui étaient dans le tourisme se rabattent sur l'agriculture. Et bien sûr, qui dit oasis et qui dit agriculture dit eau. Donc, sans l'eau, il n'y a rien. C'est un enjeu très primordial pour la vie dans les oasis. D'ailleurs, les oasis, il y a des oasis, pas la tauseur, mais un peu loin, où il manquait d'eau, où il n'y avait plus de nappes phréatiques d'eau, et les oasis sont mortes. Les gens, les villageois, ils ont abandonné ces petites oasis. Mais l'ennemi, il est aussi social et humain. L'oisis de Tauser, elle est millénaire. Et donc, les gens héritent de parcelles, de génération en génération, depuis plus de 1000 ans. Du coup, sur un hectare d'oasis, on trouve jusqu'à 40 bénéficiaires. Et donc, les gens n'arrivent plus à se mettre d'accord sur qui va gérer une parcelle. Donc, ils les délaissent. Et donc, quand on délaisse une parcelle, quand on ne l'irrigue plus, les arbres meurent. On trouve parfois qu'une seule personne a hérité même trois ou quatre palmiers. Ceci n'est pas rentable. C'est pas rentable. 2000 mètres carrés, c'est vraiment la limite de rentabilité économique. Donc, si un agriculteur possède 2000 mètres carrés, franchement, c'est très difficile pour lui d'être autonome et de miser à 100% sur l'activité agricole. Donc, ça reste toujours une activité secondaire, et la question de l'abandon s'opposera toujours. Je vais l'essayer pour quelqu'un d'autre, c'est impossible. Impossible. Jamais de la vie je ne pense rien à ça. Celle-là, c'est comme un bébé. C'est fini. Pour la vie, parce qu'il y en a quand même quelques palmiers, c'est moi qui les a plantés. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la palmerie. Ici, c'est un paradis. C'est le rêve de tout le monde. C'est le rêve d'un car. C'est le rêve d'un rapport. C'est un défi qui nous a donné, et c'est un défi sur les réseaux sociaux. Ça, il y a l'écrivain, c'est une bonne chose. C'est un défi sur la recherche. Il y a une bonne chose qui est une chose qui nous a donné. Ce n'est pas un défi ou un défi. Elle a été un défi. Si l'on a pris un défi en tant que le monde, ou dans la nature, il n'y a pas de chose à dire la nature, comme la nature, la nature, le sang, la nature, mais on peut revenir à la nature. Tout ce qui se passe, il y a des nautiques ou les animaux, on peut revenir à la nature, parce que nous ne sommes pas encore à cause de la nature. Nous ne pouvons pas avoir à cause de la nature, pour que nous n'aiderons pas à cause de la nature. Malgré la résistance de certains cultivateurs, l'abandon des parcelles s'est généralisé. Beaucoup de fils d'agriculteurs ne veulent plus cultiver les terres de leurs pères. Mais quel rôle l'État a-t-il joué dans ce phénomène ? L'évolution importante s'est effectuée avec la fin de la propriété privée de l'eau. Les propriétaires ici, les agriculteurs, les gens d'autoseurs, ne sont plus propriétaires privés de leur eau. Donc c'est l'État, c'est le seul qui accapare la propriété aujourd'hui de l'eau. Et c'est ça le changement majeur dans l'histoire de l'eau, de ces oasis. La date la plus importante c'était en 1976, au temps de Bourguiba, où il y avait un décret qui termine la propriété privée de l'eau. Et c'est l'État qui accapare cette propriété privée. L'État ne peut pas se désengager parce que l'eau c'est un bien commun. Donc si l'État se désengage et qu'on fait gérer l'eau par les sociétés privées, déjà qu'on n'en a pas beaucoup, c'en est fini la Tunisie. Là on peut dire adieu à tous les projets de développement. Mais aussi, si on laisse l'eau uniquement dans les mains des citoyens, on a des grandes chances de dérive. L'État fait le pari de faire gérer l'eau par les GDA, donc les groupements de développement agricole qui gèrent l'eau, des associations qui sont là pour gérer l'eau, pour gérer le raccordement des citoyens à l'eau, et la répartition et aussi la gestion de tous les tuyaux et tout ça, et le paiement par les citoyens. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a énormément de corruption, il y a énormément de problèmes de gestion. La question de la corruption est complexe. Évoquée de manière récurrente, elle semble s'immiscer à tous les niveaux. De la répartition de l'eau auprès des agriculteurs, à la gestion et l'entretien des infrastructures existantes, où en devenir. À Zoua, village situé à quelques kilomètres de la frontière algérienne, un refroidisseur construit par un promoteur étranger il y a une vingtaine d'années, permet de puiser l'eau à plus de 1000 mètres de profondeur. C'est-à-dire dans la nappe profonde partagée avec l'Algérie et la Libie, cette nappe qu'on appelle l'aquifère continentale intercalaire. L'eau sort à 70 degrés. Grâce au refroidisseur, elle atteint une température ambiante et devient utilisable pour l'irrigation. Ce refroidisseur à l'architecture atypique est une succession de bassins, reliés par un parcours de 3 kilomètres de petites rigoles à ciel ouvert, appelées ceguia. Mais depuis 2013, plusieurs fuites sont apparues, et personne ne vient les réparer. Et personne ne veut prendre la responsabilité de ce refroidisseur, et personne ne veut pas le faire. Il n'y a pas de problème, mais on ne va pas de problème. On ne va pas de problème. Et on ne va pas... On ne va pas. On ne va pas. pour racheter et réparer ce refroidisseur. Personne ne veut prendre la responsabilité de l'entretien de cette infrastructure laissée à l'abandon. Aujourd'hui, la fuite a créé un lac. Et le directeur de la station-service, le petit commerce du coin, s'est fait son avis sur le sujet. Selon vous, c'est un grand problème ? Comment ? Oui. C'est quoi ? Ben, c'est la fuite. Non, non, non. C'est pas un problème. Pas du tout, pas du tout. C'est pas un problème qu'il y a un grand étang là-bas ? Non, non. C'est pas un problème. Il y a des animaux, il y a un bois d'eau là-bas. C'est quand même ? Des aromadères, du chèvre, des montants, tout ça. Mais les fellahs, les agriculteurs, quant à eux, s'insurgent. Le taux de perte par évaporation sous ces chaleurs désertiques est inconcevable. Et désormais, ils ne bénéficient plus que de 20% de l'eau qui leur était initialement allouée. Les palmiers se dessèchent et les récoltes en date sont bien maigres. Victime d'un énorme gaspillage d'eau, dont les agriculteurs ressortent économiquement affaiblis, la situation d'Azoa semble loin des déclarations officielles qui affirment vouloir moderniser les techniques d'irrigation et minimiser les pertes en eau. Il faut beaucoup travailler sur l'amélioration du système d'irrigation, des moyens plus économiques en eau. Si on continue à utiliser la même méthode de gestion des ressources en eau, je ne vais pas être trop pessimiste pour dire qu'il n'y aura pas d'eau, mais on risque fort une réduction très sensible de la puisonnité. On est en train de travailler à deux niveaux. le niveau de l'économie de l'eau, et ça c'est important. La question, c'est vrai que dans les oasis, on travaille beaucoup par le système de submersion, mais on est en train de travailler sur la réhabilitation des ceguards ou des canalisations à ciel au vert, généralement en ciment. Ça nécessite beaucoup d'entretien pour qu'il n'y ait pas les fuites d'eau. On est en train de travailler dans certaines oasis où les principales canalisations sont en sol, donc il n'y a pas de ciment. On est en train de les restaurer également. Ça fait gagner à peu près quelque chose comme 20 à 30% de l'eau. Je pense que l'agriculteur est certainement au courant ou l'acteur économique parce que c'est quelque chose à qui il a affaire tous les jours, en fait. Quand vous creusez un puits aujourd'hui, il est à 200 mètres. Quelques années, vous êtes obligés de l'approfondir encore 10 mètres. Donc ça veut dire que les gens se rendent compte qu'il y a un problème d'eau, en fait. De toute façon, la question, elle est très préoccupante pour eux, déjà, parce que le coût énergétique est élevé. Entre 2009, quand j'ai acheté la parcelle, j'ai payé l'heure de tour de rôle d'eau à l'an 120 dinars. Cette année, on a payé 235 dinars. Dans 5-6 ans, c'est presque le double. Le système ancien dans les canalisations est un petit peu fatigué, alors il y a beaucoup plus de cases, beaucoup plus de scie et autres. Surtout le prix d'électricité qui est monté. Il y a deux systèmes d'irrigation. Il y a l'eau qui vient par l'État et qu'on le paye une fois par an. Et moi, j'avais creusé un puits dans ma palmarée qui m'a coûté cher. J'avais une pompe électrique et j'ai fait l'irrigation au moment que j'ai vu. Et je paye une fois dans tous les mois la facture d'électricité et d'énergie. Il y a 20 ans, les gens qui vivaient dans les zones arides, ils ne sentaient pas vraiment le phénomène de la divertification parce que dans l'Oasis, de toute façon, il y avait de l'eau. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, en Tunisie, il fait partie du top 40 des pays dans le monde qui sont les plus touchés par le manque d'eau. Notamment dans les oasis, quand un agriculteur voit qu'il y avait de l'eau à 4 mètres et qu'il doit maintenant creuser à 200 mètres, que ça lui coûte entre 50 et 100 000 dinars de faire un puits, un sondage. Et donc, il n'a pas les moyens de faire ça. Et qu'il se dit, je vais tout perdre parce que je n'ai pas les moyens de trouver de l'eau. Il n'y a plus d'eau. Et qu'est-ce que je vais faire si j'ai plus mes palmiers ? Là, ça fait un déclic qui fait qu'ils sont plus enclins à se tourner vers les techniques restauratives. Actuellement, les frais de pompage représentent plus que 50% des charges des agriculteurs, surtout dans la région de Tozor et ici dans les oasis tomantales. Donc, on est en train de travailler avec eux sur l'installation au niveau du forage d'humides, par exemple, d'un système de panneau photovoltaïque pour carrément qu'il n'y ait plus de pompage par électricité. Et donc, il n'y aura plus de frais qui sont payés par les agriculteurs pour le pompage. Il y a uniquement des frais d'entretien. Il y a beaucoup de solutions qui sont proposées en disant qu'on peut utiliser l'énergie solaire. On peut justement aller, pour aller un peu plus profond, pour essayer de dessaler l'eau. C'est là où justement, il faut être un peu plus prudent encore parce que si justement, pour essayer de résoudre le problème économique, on utilise l'énergie solaire, peut-être que ça sera une motivation d'aller encore plus en profondeur, d'aller encore plus vers la séréquitation. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer ou d'accentuer le problème plutôt que de le résoudre ? Nous, on a essayé d'introduire et de montrer la réussite d'autres systèmes. C'est, disons, l'irrigation localisée, mais pas au niveau ponctuel, au niveau du palmier. Donc là, on donne au palmier un carré bien déterminé. Il y a des babelaires qui donnent de l'eau. Et du coup, au lieu d'utiliser le tour d'eau, disons, qui revient à une personne, la même quantité d'eau peut être utilisée par trois personnes. Et bien sûr, la deuxième personne sans tour d'eau peut être utilisée pour trois personnes. Donc, on finit par diviser la durée du tour d'eau par trois. À ce moment, l'eau sera disponible à tout moment pratiquement par les agriculteurs et ils peuvent développer l'étage herbacé, l'étage inférieur. Et ça, c'est très important parce que l'étage inférieur, parfois la rentabilité de l'étage inférieur dépasse la rentabilité de l'étage supérieur. C'est très important parce que l'étage inférieur dépasse la rentabilité de l'étage inférieur dépasse la rentabilité de l'étage inférieur. Parce que nous avons une méthode de délégation ancienne et n'est pas efficace, elle a besoin beaucoup d'eau et beaucoup de gaspillage d'eau. Nous, ici, on a fait ce système qui s'appelle système Bebler System. Moi, je crois que cette méthode de Bebler System, elle va faire le changement des palmiers. Et elle va faire le changement de production des dates si toutes les agriculteurs appliquaient cette méthode. On est en train de travailler sur l'irrigation localisée. C'est une irrigation qui est avec des tuyaux en PVC et qui est localisée au niveau des racines des palmiers. qui va, donc, on n'a plus de submersion, mais on achemine l'eau vers les racines des palmiers. Et c'est une eau qui court en contenu, pratiquement. On parle de culture maraîchère localisée également. Donc, on n'a plus le système de culture maraîchère entre palmiers, mais au niveau des pieds et de la partie jusqu'à voisine des palmiers. Pourquoi avoir voulu moderniser ? Déjà, pour rendre la palmerie la plus rentable possible, dans un premier temps. Et dans un second temps, utiliser les facteurs d'une manière la plus optimale, à savoir économiser l'eau, économiser la nature et l'environnement là-dedans. Donc, le moins de produits toxiques, le moins de produits chimiques. Et tertiaux, pour justement avoir changé un peu la culture de la région et la tradition. Il y en a marre des méthodes ancestrales. On voit ça seulement dans les musées maintenant de nos jours et dans les reportages à l'ancienne, dans « Il était une fois ou bien autre fois ». Maintenant, c'est le modernisme, la mécanique, la technologie et en avant. Quand on est venu la première fois, on a, moi je dirais qu'à travers, par exemple, plus que 50% des oasis, des parcelles, étaient vraiment abandonnées. Et à travers tout ce qu'on est en train de faire avec les agriculteurs, la sensibilisation, l'accompagnement par le nettoyage, par le traitement, par le rachinissement, par les plantations. Donc, on a senti vraiment que beaucoup d'oasis abandonnées, beaucoup d'agriculteurs qui ont abandonné les oasis commencent petit à petit à revenir. Bon, peut-être qu'ils ont introduit l'engouagement financier. Ils sont un peu plus conscients. Mais de toute façon, ils sont très rattachés à leurs parcelles. Même ceux qui abandonnent les parcelles, ils ne sont pas prêts en général ni à vendre ni à louer. Ça reste toujours un patrimoine familial. Donc, je pense que la question de l'existence même des oasis, je pense qu'il y a une conviction de l'importance des oasis et de ce patrimoine agricole, mais également culturel. Donc, je pense que la conviction, elle est là. Je suis récemé, c'est la vie dans mon pays. J'ai des changements dans mon pays. Et je suis juré ici, je me suis prêt à l'éteindre, je me suis arrête. J'ai eu dépêché à la mort. Je suisульmée, je me suis rentrée à la mort. J'ai eu dépêché à la mort. Je ne suis pas à l'éteindre à l'éteinte. J'ai eu de l'éteindre le temps. Je ne suis pas à l'éteindre. Je ne suis pas à l'éteindre. Et j'ai eu de l'éteindre en place. la ville lui a des puisses Il nous a détaillé Aucune heure de sa visite Je me disais Si je m'ai vu le transport Je me suis venu à la maison Et j'ai refusé la mission Et j'ai salué à la ville Mais on attendait les gens On s'est détaillé On s'assiste à la fin et les filles On s'assiste à la rivière On s'assiste à la gauche On s'assiste à la Thunder Je suis dis à la bigarouine J'ai resté à la base Bonne transmission J'ai été à la fin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz